Le Président de la République, décider le confinement total. La Covid-19 est une pandémie. Cette maladie a été déclarée telle par l'Organisation Mondiale de la Santé, le 11 mars 2020. 186 pays à travers le monde sont touchés par cette maladie. 286 415 personnes dans le monde ont été infectées dont 11 885 sont décédées. Et, le décompte macabre reste ouvert. Il n'existe actuellement ni vaccins, ni médicaments pour guérir de cette maladie. Elle ne peut être contrôlée que par le confinement, le confinement, ça marche. L'exemple de la Chine, de Taewon et de Singapour est éloquent. Il faut durcir les mesures déjà prises, n'attendez pas. Chaque jour qui passe est un jour perdu et autant de personnes infectées. Sans le confinement total, la Covid-19 va tuer des centaines, voire des milliers de personnes dans notre pays. Il vous appartient d'agir. Le principe de précaution doit l'emporter sur toute autre considération politique, sociale, économique ou autre. Il vaut mieux se tromper par un excès de précaution que de risquer de voir se propager en Algérie. Une épidémie du coronavirus qui va être désastreuse, au plan humain. Nos établissements hospitaliers et autres structures de santé ne sont pas équipés pour faire face à un afflux massif de malades en détresse respiratoire, d'autant plus qu'une personne atteinte de la forme AEC du coronavirus doit être intubée et mise sous assistance respiratoire pour une période de 30 à 40 jours. Les services de réanimation de nos hôpitaux ne sont nullement équipés en nombre de lits suffisants avec tout le matériel médical qui s'impose, pour répondre à une augmentation des malades graves nécessitant d'être placés en réanimation, durant une telle période. Les capacités d'accueil actuelles pourront être saturées. A titre indicatif et selon les statistiques 2018 de l'OCDE, le ratio est en France de 3,5 lits en soins intensifs pour 1000 personnes, en Italie, 2,6 lits pour 1000 personnes, la France occupe la 19e place. Les trois premiers sont le Japon avec 7,8 lits pour 1000 habitants, le Corée du Sud, 7,1, et l'Allemagne, 6. La France et l'Italie n'arrivent plus à faire à faire face à l'afflux des malades graves et des fois, un choix douloureux doit être fait entre un malade âgé et souffrant d'autres maladies chroniques et un malade jeune. Ce pourquoi, il est temps, grandement temps de voir la réalité en face. Elle est là devant nous. 186 pays à travers le monde sont touchés. Et, aucun vaccin ou médicament n'existe. Le confinement total est la solution. La mobilisation collective peut prévenir les infections et sauver des vies. De même, chaque personne doit connaître les signes et les symptômes de cette maladie et savoir comment se protéger et protéger les autres. C'est le rôle des médias, notamment des chaînes de télévision et des radios qui émettent au niveau national et local. Notre pays n'a, en matière sanitaire, ni les moyens humains, ni les moyens matériels dont disposent des pays développés à l'instar de la France, l'Italie et l'Espagne. Dans ces pays, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Italie 47 021 personnes infectées dont 4032 décédés. Ce pays a dépassé en nombre de morts. Pour la Chine, 81 008 personnes infectées dont 3255 décédés, la France, 12 612 personnes infectées dont 450 sont décédées et l'Espagne, 24 926 personnes infectées dont 1326 sont décédées. L'Algérie est au début de cette maladie, 95 personnes infectées dont 12 décédées. Le pic n'a pas été, encore, atteint. Elle se propage et se répand dans notre pays. Actuellement, 18 rouléias ont été touchées par cette maladie. Blida, Alger, Tiziouzou, Skigda, Anaba, Bordjibou Arorij, Medea, Mascara, Eloued, Soukara, Adrar, Bouhira, Bégea, Boumerdes, Sétif, Tismesilt, Oran et Conchela. Il est temps d'agir pour l'endiguer et l'empêcher de se déclarer en épidémie. En votre qualité de Président de la République, il vous appartient de prendre toutes les décisions, même celles qui seraient les plus impopulaires ou attentatoires à certaines libertés, notamment la liberté de circuler, pour préserver la vie de la personne humaine, la vie du citoyen, la vie des Algériens et des Algériennes, le confinement total de l'ensemble de la population pour une période de quinze jours, La période d'incubation du coronavirus étant de quatorze jours, qui peut être adaptée, en fonction de l'évolution de l'état de cette situation sanitaire exceptionnelle. Les exceptions à cette mesure radicale concerneront les personnels en charge de la sécurité des citoyens, les professionnels de la santé, les personnes assurant le transport des denrées alimentaires et autres fruits et légumes. Seules les pharmacies, les cabinets médicaux, les cliniques privées, les boulangeries, les locaux et autres sites dédiés à la vente des denrées alimentaires, y compris les fruits et légumes, resteront ouverts. Appelle aux citoyens à respecter la mesure de distanciation sociale, à savoir un mètre entre deux personnes, approvisionnement régulier en solution hydroalcoolique, gants et masques pour permettre aux citoyens de se protéger. N'attendez, surtout pas, le stade 3 de la maladie, ce sera l'épidémie. Et, là le prix à payer sera lourd en vie humaine. Il faut agir maintenant. Au stade 3 de la maladie, ce sera trop tard. Agissez maintenant. Décidez le confinement total. Préservez la vie humaine. Exclusif. L'inquiétante emprise de l'ex-beau-fils du général Smaï Lamari sur le ministre de l'Énergie. L'actuel ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, entretient des fréquentations très troublantes. On a appris effectivement au cours de nos investigations que Mohamed Arkab s'appuie depuis plusieurs semaines sur un conseiller lobbyiste secret, véritable homme de l'ombre, qui lui insuffle toutes les décisions prises en ce moment pour présider au destiné du secteur de l'énergie, le secteur le plus névralgique de l'État algérien. Cet homme qui exerce une inquiétante emprise sur l'actuel ministre de l'Énergie s'appelle, Keralab, l'ex-beau-fils du défunt général Smaï Lamari, l'ancien patron emblématique de la direction du contre-espionnage décédé en août 2007. Méconnu de l'opinion publique, Keralab est un influent homme d'affaires algérien qui joue le rôle d'intermédiaire entre les sociétés pétrolières internationales et le gouvernement algérien dans des négociations pour obtenir des contrats pétroliers ou gaziers en Algérie. Mohamed Arkab est un ministre qui ne maîtrise aucun enjeu dans le secteur des hydrocarbures. Il n'est pas pétrolier de formation et ne s'est jamais formé à la gestion des questions sensibles des hydrocarbures. Mohamed Arkab, l'actuel ministre de l'Énergie, est un électricien qui a toujours travaillé dans le secteur de la production et distribution de l'électricité. Ministre de l'Énergie, le 31 mars 2019, Mohamed Arkab était le président directeur général de la Société Algérienne de l'électricité et du gaz, Sonnelgaz. Il avait été nommé à ses fonctions en août 2017. Avant d'être président directeur général de Sonnelgaz, Mohamed Arkab avait dirigé, de 2010 à 2017, toujours en qualité de PDG, la compagnie de l'engineering de l'électricité et du gaz, CIG, filiale de Sonnelgaz, chargée de la réalisation du programme de développement des filiales métiers du groupe. Ingénieur d'État en mécanique, options sciences énergétiques, Arkab a débuté sa carrière au sein de la société Etherkib, filiale du groupe Sonnelgaz en charge du montage et de la maintenance des ouvrages industriels, où il a assuré diverses responsabilités avant d'en être le PDG, responsable d'ouvrage mécanique, septembre 1990, mars 1992, directeur de chantier, avril 1992, janvier 1997, directeur de site, février 1997, octobre 2003, directeur des travaux, novembre 2003, juin 2006, PDG, juin 2006, septembre 2010. C'est dire donc que l'homme ne connaît absolument rien au secteur des hydrocarbures. Et pourtant, en pleine crise sanitaire provoquée par la pandémie du Covid-19 qui paralyse le monde entier et provoque la chute la plus brutale des prix du pétrole de l'histoire contemporaine, c'est cet homme inexpérimenté qui décide pour l'avenir du pétrole et gaz algérien. Une véritable absurdité. Mais en réalité, Mohamed Arkab ne décide de rien. Du moins officieusement, il est gouroutisé, à savoir managé et orienté, par Keralab qui lui dicte les axes majeurs de la feuille de route nécessaire au secteur de l'énergie. Une feuille de route qui va, naturellement et malheureusement, dans le sens des intérêts des compagnies pétrolières et clans politiques auquel est affilié l'ex-beauf-fils du général Smaïla Marie. Nous y reviendrons. En attendant, il faut savoir que c'est Keralab qui est à l'origine de l'ascension fulgurante de Mohamed Arkab, un simple fonctionnaire méconnu de tout ce qui deviendra par enchantement ministre de l'énergie. C'est, effectivement, Keralab qui présentera en été 2017 Mohamed Arkab à un certain Na Kouninef, l'un des trois frères Kouninef, la puissante famille affairiste qui avait toutes ses entrées au palais présidentiel d'El Mouradia en raison de sa vieille amitié avec les Bouteflika. Keralab et Na Kouninef se connaissaient très bien et entretenaient ensemble de juteuses affaires à l'image du méga-projet de 6 milliards de dollars que des groupes chinois voulaient investir dès 2017 en Algérie pour développer l'exploitation et l'exportation du phosphate des régions de l'Est algérien. Keralab est l'homme de main discret du groupe chinois CITIC, le principal acteur et investisseur dans ce méga-projet du phosphate algérien, et il est proche de plusieurs autres sociétés chinoises au profit desquelles il fait du lobbying dans l'optique de gagner des contrats juteux en Algérie. C'est, d'ailleurs, Keralab qui va séduire Na Kouninef pour le convaincre de plaider auprès de cette Bouteflika, l'ami intime de son frère et d'Akouninef, la cause des sociétés chinoises qui voulaient s'emparer du phosphate algérien. Grâce à Na Kouninef, Keralab introduit Citigroup et d'autres partenaires chinois pour empocher une mirobolante commission. Le projet sera, malheureusement pour Na Kouninef et Keralab, paralysé et gelé à la suite de l'enclenchement du Irak et la chute des Bouteflika. Mais avant cela, Keralab avait convaincu Na Kouninef de parrainer Mohamed Arkab afin qu'il puisse devenir le président-directeur général de Son El Ghaz. Noa Kouninef accepte la proposition à condition que Mohamed Arkab serve en priorité les intérêts de ses projets dans le secteur de l'électricité. Le délai conclu et Mohamed Arkab deviendra président-directeur général de Son El Ghaz en août 2017. Grâce à Keralab et Noa Kouninef, Mohamed Arkab bénéficie d'une promotion qu'il n'aurait jamais pu avoir. Deux années passées en 2019, toujours grâce au parrainage des frères Kouninef, Mohamed Arkab se retrouve ministre de l'énergie dans une Algérie totalement bouleversée par le Irak. Les Kouninef sont tombés et Noa ainsi que ses frères sont emprisonnés le 25 avril 2019. Mais Keralab est toujours là et continue de protéger les arrières de son poulain Mohamed Arkab. Mieux encore, l'anarchie et l'instabilité du pays va permettre à Arkab et Keralab de tirer profit de la situation pour développer leurs affaires personnelles. Lors des réunions de l'OPEP, Mohamed Arkab invite son manager Keralab qui s'effrayait un chemin au sein de la délégation algérienne à la grande surprise générale de ses membres. Et lors des déplacements de l'actuel ministre de l'énergie à l'étranger, Keralab est toujours présent. Mieux encore, c'est lui qui gère l'agenda du ministre et rencontre secrètement les intermédiaires qui veulent conclure des affaires en Algérie. Pour preuve, le ministre de l'énergie, Mohamed Arkab a supervisé le 27 septembre à Istanbul, Turquie, la cérémonie de signature du contrat de réalisation d'un complexe pétrochimique entre Sonatrak et l'entreprise turque Ronuzan, pour la transformation du propane en polypropylène. A la fin de la cérémonie, l'un des représentants des sociétés turques impliquées dans ce projet avait rendez-vous dans un hôtel à Istanbul avec un certain Keralab. Et ce rendez-vous a été organisé par l'émissaire turc à la demande de Mohamed Arkab. Que sait-il lors de cette réunion et pourquoi Keralab s'entretient avec les partenaires énergétiques étrangers de l'Algérie qui traitent avec le ministère de l'énergie ? Répondra à cette question dans nos investigations qui seront publiées dans nos prochaines publications. Soulignons en dernier lieu que Keralab, l'ex-beau-fils du général Smaï Lamari, est cité dans plusieurs anciens scandales financiers ayant ébranlé l'État algérien. A titre d'exemple, en mars 2015, il figurait sur la liste des douze mis en cause, poursuivi tout en étant libre, dans le scandale de l'autoroute Est-Ouest. A cette époque-là, Keralab est lié Mohamed Bouchama, secrétaire général du ministère des Travaux publics, Sida Medad, homme d'affaires et cousin de Tajeddin, Nain et Madani Bouznacha, qui font dans les transactions de change de devise, Belkacem Ferachi, directeur de cabinet d'Amargoul, ancien ministre des Travaux publics, Ahmed Rafi Ghazali, directeur de l'agence de gestion des autoroutes, Ouïdad Grib épouse de Salim Hamdan, fille du sénateur et ancien ambassadeur d'Algérie au Mali, mais aussi ses deux sœurs Fela et Radia, Mohamed Ouézan dit colonel Khaled, officier du DRS, conseiller de l'ex-ministre de la Justice, Table Eyes. Sous-titrage Société Radio-Canada